Notre chronique web à présent, Laure Constantinesco nous a rejoint. Laure, il y avait, il y a toujours des magazines papier, il y a maintenant aussi des magazines en ligne. On les appelle des webzines, ces magazines en ligne, et celui dont je vais vous parler cette semaine est nouveau. Il s'appelle Humanistic Report. Alors c'est un webzine dans lequel on trouve des reportages photos. Dans le numéro actuel, on part à la découverte du Cachemire, cette région du nord de l'Inde, revendiquée par le Pakistan depuis plus de 60 ans. Mais dans le webzine, pas de traces de ce conflit meurtrier. Au contraire, le photographe nous emmène naviguer sur un lac, visiter les cultures de Safran, ou encore assister à un mariage traditionnel cachemiri, donc plutôt des belles images. Alors quel est l'avantage de lire ce reportage sur internet plutôt que dans un magazine papier ? Alors il y a plusieurs avantages. D'abord il y a le multimédia dans un magazine papier. Vous n'avez que la photo et le texte. Ici vous avez également de la vidéo, le multilinguisme. Le site, il est en anglais et en français. Et puis Humanistic Report, c'est aussi une communauté. Vous pouvez devenir membre d'un espèce de réseau social de passionnés de la photo, pro ou amateur, avec qui vous pourrez échanger info, photos, etc. Et j'imagine que ce n'est pas gratuit ? Alors appartenir à la communauté, devenir membre de cette communauté, c'est gratuit, ça restera gratuit. Le webzine, lui, pour le moment, il est gratuit. Il va devenir payé en courant même et ça restera très abordable. Il faut quand même savoir que ce projet est né d'une seule personne, un photographe qui a tout imaginé, tout financé lui-même. Donc ça vaut quand même le coup d'aller faire un tour. En plus, en ce moment, il y a un concours. Vous pouvez proposer vos reportages photos et vous pouvez gagner justement un an d'abonnement et une parution dans un numéro hors série. Alors on parle encore de photos avec ce projet original sur le sida, à suivre sur internet. Voilà, c'est un projet de Gideon Mendel, un photographe sud-africain militant de la lutte contre le sida, qui a voulu combattre l'épidémie par l'art. Il a donc imaginé ce projet participatif. Pendant deux ans, il voyage sur cinq continents à la rencontre de séropositifs, à qui il prête un appareil photo, à eux ensuite de se prendre en photo pour raconter leur vie et leur combat quotidien. Alors pour l'instant, sur le site, vous pouvez retrouver les témoignages des participants qui sont au Mexique et au Brésil. En plus des diaporamas, vous pouvez écouter leurs interviews sonores, c'est une façon assez originale et puis touchante de nous parler du virus et des conditions de vie aussi, un de ces malades qui sont très différentes selon les continents. Les prochaines étapes du photographe, c'est Durban et puis ensuite Kiev. Et au final, en plus de ce site, il y aura aussi un livre et une exposition. Il parle aussi qu'il ne faut plus dire le buzz, mais ça fait le ramdam. Voilà, et vous ne recevez plus une newsletter, mais vous recevez une infolettre. Un chat devient un éblabla et un talk, un débat. Alors tous ces nouveaux mots un peu bizarres sont le résultat d'un concours du secrétariat d'État français à la francophonie. L'objectif, c'était de remplacer les anglicismes qui peuplent le web, enfin la toile d'ailleurs, comme on devrait le dire. Alors est-ce que ces nouveaux mots seront adoptés par les internautes, comme le courriel qui est aujourd'hui passé dans le langage courant, ou est-ce qu'ils connaîtront le sort malheureux de la mercatique ? Qu'est-ce que c'est que la mercatique ? C'est le mot francophone pour le marketing. Voilà, on le saura dans quelques années. Et enfin, sur notre site, un dossier spécial sur le port de la burqa, c'est la politique du moment en Occident. Oui, du Canada à l'Europe, la burqa fait la une de l'actualité. Faut-il ou non interdire ce voile intégral dans les espaces publics ? Nous avons choisi de nous y intéresser, mais différemment, en donnant la parole à des artistes et à des intellectuels plutôt qu'à des politiques. Vous retrouverez tous ces entretiens dans ce dossier multimédia, des entretiens à lire, à regarder ou à écouter, en espérant que ça vous donnera un petit peu de recul sur ce débat. Merci beaucoup, Laure. On se retrouve la semaine prochaine.